C'est vraiment un perso à ward 100% Oh la 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 Le 100% 0 il est là J'aime beaucoup le perso je suis vraiment je kiffe Je kiffe de ouf Oh la regardez moi ça Salut Si t'as des ward mec à mon avis ça va être Extrêmement marrant Yo les gens j'espère que Zolivien est parti pour une petite game On va jouer Zoé le nouveau perso Sur le compte PBE Voilà sensibilité ça va être hard Ça va être assez hardcore On va expliquer un petit peu le perso Je le trouve très réussi même si je vais avoir un peu de mal avec la sensibilité pour l'instant J'essaie de trouver ma bonne sensibilité mais en vrai J'avoue que le problème de l'ol c'est que c'est 5 par 5 Il aurait fallu que ce soit un peu moins parce que là c'est trop sensible L'autre c'est pas du tout assez sensible Parlons un petit peu des sorts du personnage Alors grosso modo le perso a beaucoup de dégâts On va voir que le perso a beaucoup beaucoup de damage C'est un personnage qui ne dépend pas de son ultimate Alors je pense que le perso va être très réussi Je pense qu'il va beaucoup me plaire Vous allez voir que je suis choisi de sortir sur les masteries De Moosepeed Faut que je change de droit au truc les gars Parce que ça c'est vraiment violent Donc on tire à l'envers et après on peut retirer sur le mec Donc là on va le silence Enfin on va le silence On va l'endormir plutôt C'est l'équivalent d'un slip en gros Et donc quand vous l'endormissez vous allez pouvoir lui faire Deux fois plus de dégâts sur le prochain sort ou auto-attaque Et ça fait du coup très très mal Oh la la mon Mon viewer beaucoup trop chaud Ok on a flashé pour le récupérer Bien joué Donc on est avec des viewers évidemment sur le savoir PBE Alors je vais juste changer la sortie les gars sur Windows Parce que c'est en vrai c'est vraiment bizarre C'est vraiment une sortie un peu dégueulasse là Je pense qu'on va pouvoir expliquer pas mal de combos Donc en gros le Q-SPL plus il parcourt de la distance Et plus il va faire mal A savoir que la législation finale Et par rapport à la position Donc là il a laissé un charme Donc on peut en gros récupérer ce truc là C'est le mec qui a dû smiter ici Donc c'est tombé à travers Et du coup on peut récupérer le smite Si on le souhaite du moins Hop là C'est insane Vraiment c'est insane Je suis désolé les gars Mais pour enjouer à des FPS Où c'était les sensibilités très précises J'avoue que là ça fait mal au cul Ça va PBE là La sensibilité est vraiment bizarre Alors du coup Ce qu'on va faire c'est que quand on sera niveau 6 On va pouvoir avoir un TP On aura un TP qui nous permettra de TP A une distance assez courte On va essayer de jouer très agressif On a récupéré Alors quand on fait un summoner spell Et bien on le Mon Z Ça le récupère Et ça me permet de pouvoir On va essayer de lui mettre la pression là Voilà donc là je l'ai touché par exemple Là je fais claquer un heal On va essayer de le Ok On l'a endormi Donc là en gros On a envoyé un Q spell en arrière On a dashé vers lui Alors je vais vous le refaire Parce que là je ne pouvais pas vraiment expliquer Donc genre je tire mon spell en arrière Je dash in vers l'avant Et du coup vous voyez que mon Q spell Et bien il peut aller très très loin Et du coup là du coup La balle elle a fait Enfin l'espèce de balle a été super loin Et a pu le toucher du coup A une distance quasiment maximum Je pense que quand tu changes la sensibilité de lol Ça change la sensibilité sur Windows Au lieu que ce soit deux trucs séparés Ils n'ont pas dû réussir à le coder A l'époque Et ils ont dû laisser comme ça Ok On a récupéré un item Ah oui quand on tue des unités Quand on tue des monstres On peut récupérer des charmes Si c'est vous qui les tuez Si vous avez un peu de chance Le passif du perso Je ne vous l'ai pas expliqué C'est que quand je fais un sort Et bien ma prochaine attaque fait mal Ma prochaine attaque fait mal Quand je fais un sort Et donc du coup je peux par exemple Donc par exemple Quand je fais mon Q spell Au première activation Quand j'envoie le sort en arrière Ça fait plus mal Quand je renvoie le sort Et bien ça fait également plus mal Donc c'est C'est vraiment puissant On voit les dégâts qui sont assez insane Donc en gros J'envoie mon Q spell Je fais une auto attaque Je renvoie mon sort Et je peux refaire une auto attaque A savoir que je peux attendre une seconde aussi En bout de course Pour renvoyer mon spell Voilà C'était un peu le bourbier ça C'est tellement la perturbation Ok on récupère un ignite Tant mieux Donc là il a utilisé l'ignite Du coup on le récupère par terre Dommage Donc comme il utilise l'ignite On va la récupérer Du coup on pourra l'utiliser Ça dure en gros La truc qui tombe par terre Ça va durer 40 secondes Et je peux pas récupérer d'autres spells Une tant que je suis là Je l'ai pas utilisé Globalement du coup Ça veut dire que Contre ce personnage là Quand vous utilisez un summoner Bah vous avez intérêt A ce que ça lui met très cher Parce que sinon Il va pouvoir le copier Mais du coup le perso Est vraiment très fort Je pense Je pense que le perso Est extrêmement puissant On va maxer ça en deuxième Pour avoir un peu plus de dégâts Sur le cible A savoir que le cible Du coup on va double les dégâts Que vous allez faire Mais il y a un capping C'est à dire que On peut pas faire plus que Genre xx dégâts Hop là Les viewers qui sont beaucoup trop chaud Alors le son du jeu J'espère qu'il est assez fort Je pense que pour vous Il est pas assez fort Je vais vous monter un petit peu On a pas beaucoup de cooldown Le problème c'est que là On a plus beaucoup de mana Donc là on est un peu short en mana Comme vous pouvez le voir Ok je pense que je vais devoir back A mon avis On a vraiment des gros problèmes de mana Hop là Et du coup donc oui On a tiré au sort les amis Pour participer Enfin pour jouer avec moi Il suffit d'être sur les lives Evidemment Si vous êtes pas sur les lives Enfin si vous êtes déjà Même sur un live Bah sachez que Là on va dash out Quand on dash Quand on dash Quelque part On doit redash in En fait vous dashez Quelque part Vous pouvez pas bouger pendant une seconde Et après vous redashez A votre position initiale Une seconde plus tard Mais quand vous dashez Quelque part Et bien vous pouvez pas Donc là on voit Qu'il y a un spell A récupérer Là il y a le jungler Qui est là On va essayer de se débrouiller Pour qu'il saute sur moi Il a pas l'air de vouloir Moi j'ai vraiment Des gros problèmes de mana Je suis vraiment En garde de mana de ouf Hop là Alors les 110 de ping En vrai c'est pas trop dérangeant Je pensais que ça allait être Plus dérangeant que ça C'est plus la sensibilité Qui est un peu naze Qui est surtout gênante Hop là On va mettre le petit slip Ah non il était mort Je l'aurais tué Avec le petit trait C'est pas grave Hop là Un homme énervé Donc là il a flashé Le mec en face de nous On va essayer de récupérer La charge Du coup l'idée C'est de se déplacer Avec le perso Pour pouvoir repositionner Votre spell Alors là j'ai pris la mousse Speed Quand je touche 3 sorts Et bien j'ai la mousse Speed qui proc Ce qui peut être pas dégueulasse Mais Donc là j'ai flashé Avec l'item que j'ai récupéré Pas avec mon vrai flash Ok on va se barrer On va récupérer des dégâts On va prendre des dégâts en masse Le Q spell Scale énormément sur l'AP C'est 0 C'est 65% d'AP Scaling Votre sort peut faire Jusqu'à 2,5 fois les dégâts Mais le 0,65 d'AP Donc en gros Quand vous avez 100 d'AP C'est 65 dégâts bonus Sauf qu'il scale aussi en 2,5 Donc du coup C'est vraiment très puissant Donc il y a de quoi faire Pas mal de dégâts Donc là vous voyez Que j'ai un store Qui peut faire jusqu'à 800 damage Je crois que j'ai 1200 HP Et savoir aussi Que du coup Il y a un autre truc Qui scale aussi Ah attends Je vais redire à la team Donner les mollo Alors là Hop là Donner des kills Les mecs Sinon ça va Surrender Faut pas qu'il snowball Là ma team A snowballé Donc là du coup On a probablement déjà gagné Donc Donner quelques kills Hop là Non pas parce que J'ai pas envie Qu'il soit chaud et tout C'est juste que là du coup On est sur sa APB Donc les mecs Ils vont se render très très vite Et on a envie de montrer Quand même plus que le tout début Tout début Tout début C'est sûr que là Je commence à me faire un peu À la 106 C'est la misère en vrai J'avoue mais Pas trop le choix Donc là On l'a fait très mal Bon On a pas eu le kill Mais c'est ok Oh les dégâts Que ça proc sur lui J'ai pas beaucoup de ball Par contre pour les kills On les met le HP Mais on les tue pas Et si on est allé là-bas Ah oui non Je suis con On peut pas On peut pas faire ça C'est pas faux Hop là Est-ce que tu dash in Ça dash back Et si on est touché ça Alors il y a marqué Que le silence Va plus loin Quand tu tires à travers un mur Ah oui on voit bien Que ça a été plus loin Clairement Là il aurait fallu Que je dash in Je suis con J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde C'est pas grave On tente Dommage Oh non Whatever Fuyons Ok donc là on a vu Les dégâts justement Qui ont proc En dégâts bonus Donc là est-ce que j'ai assez mana J'avais pas assez mana J'en ai assez maintenant Ok donc là je me suis Donc j'ai envoyé mon kill spell en arrière J'ai dash in Pour renvoyer la petite boule Et on va back Donc ouais Deux noms Deux noms Tous un kill Ah là là Deux noms tous un kill Les mecs de noms tous un kill Go se suicider Donc là on va se suicider Juste pour qu'il récupère des kills Tuez personne Hop là Tuez personne les mecs Là c'est juste pour qu'ils come back Parce que sinon ça va se surrender Voilà nickel Faites genre les débiles Enfin donc là c'est vraiment pour le but C'est vraiment pour que Pisser under pas en fait Et Karim tryhard pas trop bro Et Karim Suscite toi Deux fois bro T'es trop fed Hop là J'ai ok J'ai ok de suicider deux fois Parce qu'il est un peu trop fed Et du coup Là on a déjà gagné Enfin je veux dire Là si on tryhard Ils peuvent plus gagner en fait C'est impossible Mais du coup on va essayer De faire autrement Parce que sinon c'est pas très drôle Hop là Je pense que le rabanon Va être un excellent item Sur le perso Puisque du coup Le perso scale énormément Sur l'AP Vous avez vu du coup là On a 181 Euh Ah non pardon C'est pas ça Attends pour moi On a 200 d'AP On a 337 de scaling C'est bizarre le ratio Parce que Ça correspond pas aux stats Qu'ils ont donné Parce qu'ils ont dit 150% Donc Ce qui est étonnant Mais bon Pourquoi pas Aux ZEF Parce que sinon Sur le groupe Ça va être compliqué Donc là c'est un item j'imagine Ah non c'est juste Ça nous dit qu'il y a un truc Non c'est pas quoi Ok voyons voir le scaling Du coup sur le Le passif Le passif c'est relativement faible Enfin le passif Le scaling du passif est relativement faible Même si c'est déjà beaucoup On peut pas en prendre un autre En tout cas je crois pas Qu'on puisse le jeter En en prenant un autre Ouais ça on peut pas Donc faut vraiment consommer Pour pouvoir récupérer des trucs On voit qu'il y en a partout Des liens Genre il suffit qu'il y a un fight Et vous en avez vraiment De partout De partout Ok vas-y go Rejouer ça va le faire Il y a à peu près égalité au kill Bon je pense qu'il y a pas égalité au gold en vrai Mais au ZEF J'aime bien le perso Je trouve qu'il a du gros potentiel On va essayer de choper les kills Et pas les assists Il y a deux poids deux mesures Genre là regardez Là je fais tout mon tapis Et là je fais faire tout mon tapis Juste avec ça Vous allez voir Et là je fais tout mon tapis C'est vraiment insane Ça divise par deux quoi Ok bon Il est énervé lui Ah dommage Bien tenté là de la part du collègue Il a essayé d'anticiper son spell Courant mon pote Ouais là j'ai une Umo Ghostblade Pire item en soi Enfin pas le pire mais pas loin Ok là on va coacher la chase Ok nickel C'est très sympa en tout cas Mécaniquement parlant C'est vraiment agréable Il y a marqué que ça va deux fois plus loin A travers un mur Peut-être que ça va juste à travers le mur Ah en gros Ça va deux fois plus loin Que le mur que tu traverses Ok je vois D'accord J'avais compris Parce que dans tout le site Il n'y avait pas marqué ça Il y avait marqué Enfin de ce que j'ai lu en tout cas Il y avait marqué genre Va deux fois plus loin Si tu traverses un mur Oh merde Sauf que là c'est pas vraiment ça C'est va deux fois plus loin Que le mur que tu traverses Du coup il vaut mieux traverser un mur épais Ok donc là Faut qu'on redonne des kills Parce que là mon avis Ils vont être un peu deg Et là si je fais ça Ça peut peut-être le stun Ah mais ça va toucher les creeps Ça traverse pas les mignons On a vu les bons petits dégâts quand même Fuck this shit Ok Bon c'est vraiment marrant en tout cas Les auto-taces qui font relativement mal Alors l'IJB a une petite solution aussi Ah dommage Il est allé mourir Hehehe Il est ok Ok on va se barrer On va donner des kills Je pense que c'est là On re-snowballe à nouveau Voilà même si là C'est plus rien à voir par rapport à ta l'heure On est d'accord Merde En tout cas Le perso est fun Pas grave Donc là on voit que la prochaine attaque de Zoé Fait 200 dégages pulmonaires 200 dommages C'est pas mal Sachant que ça marche Alors on va voir si ça marche sur les tourelles Allez ça marche sur les tourelles Donc on peut Du coup on peut vite péter des tours Non je voulais qu'il m'attaque Ok Hehehe C'est beaucoup trop fun Oh non Non Le cible qui midlife J'avoue que par contre le cible lui a fait trop mal Alors que pourtant le cible fait pas de dommages BRB Bon j'ai besoin de back là Mais malheureusement j'ai pas assez de thunes J'aurais voulu avoir Rabadon direct Du coup je vais vendre ça au pire Ça me fait bien chier de vendre ça Mais j'ai la flemme d'attendre Bah les steaks Ok j'ai la flemme d'attendre Donc tant pis c'est pas grave On vend notre armure On vend notre début de Zhonya Donc là il me faut de la CDR Le problème c'est que j'ai vraiment pas de CDR Et là je pense que le perso sans CDR Est quand même vraiment beaucoup moins bien Il a besoin de CDR à la puissance 15 Il a pas d'ulti Enfin il a pas de sort qui a un gros cooldown Il a que des sorts à faible cooldown J'aime bien le fait de baron Quand tu traverses un mur Du coup ton sport va plus loin Par rapport à l'épilation du mur Ça permet de créer des opportunités Et de créer aussi un peu du counterplay Le mec peut s'en douter et tout Héhéhé Débare Ohlalalala Il a pris tellement cher Il fallait pas se manger le cip Bon j'ai peur qu'il se rende d'or par contre là j'avoue J'ai peur que là il nous abandonne Ah dommage Oh je peux pas l'utiliser Ah parce que j'ai un J'ai un putain d'exhaust Viens Viens salaud Attends Héhé C'était rond pour le fun quoi Ok euh suicide Suicidons nous Hop là Alors là il va falloir donner des kills Non ils vont se rendre 100% Je connais le PBE les gars Croyez moi Croyez moi que ça se rendre assez vite Oh le bâtard Oh le bâtard Il a fait son air pour esquiver Sinon il était tellement dans la merde Nice On a donné encore quelques kills Hop là Donc là cdr on a dit Cdr puissance 15 Là j'aurais dû avoir de la cdr auparavant Excusez moi Bon c'est pas très très grave mais Comme item de cdr qui peut être pas mal sur le perso Je pense qu'un zoneir ça peut être très bien Ça peut cancel à mon avis le retour en position Et du coup ça peut peut-être brain Le problème c'est qu'on peut pas On peut pas recancel le zoneir tu vois Genre Tu vas pas faire que le zoneir se termine plus vite Donc là je pense que Zonia et Banshee's Veil Peut être très bien Hop là On aura que 20% avec ça Il y a plus les runes cdr maintenant Malheureusement Donc je suis triste pour les runes A savoir que dans les mastery J'ai pris 7 cdr là J'ai pris ce truc là Que je vous conseille clairement Ce truc là Quand vous dashez Vous allez augmenter votre pd magique de 8 Et ça va être très bien Pour vous faire mal au squishy Donc là ça dit que ça m'a permis de faire 700 damage de plus au mec en face Même si ça parait pas beaucoup Ça peut vraiment faire la différence de Bah voilà je t'ai rajouté sans dégâts Souci de les potes Encore Hop là Équilibrons les kills Équilibrons les kills Hop là Est-ce que je peux Alors on va faire un truc On va faire un test Est-ce que je peux cancel l'ulti avec ça Non je sais pas Là je voulais voir en gros Si jamais tu flash à la fin de ton air Est-ce que ça cancel ton retour en position Ou est-ce que ça te fait quand même retourner en position Et ça te fait quand même retourner en position Un truc que j'ai pas expliqué C'est que quand tu fais un sort Il y a des boules qui se mettent autour de toi Donc là vous voyez que j'ai pris un sort d'anniversaire J'ai 3 boules autour de moi Et les boules font des dégâts Elles font là Elles font 500 dégâts au total Donc c'est vraiment pas mal Et ça va être à rajouter du coup des dégâts à votre burst Et surtout ça vous permet par exemple De pouvoir récupérer plein de summoners en teamfight Donc le perso est un très bon Katarina like Je pense Il a un gros potentiel de finir un peu tout le fight Donc globalement je pense que le perso est très 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 fort Pour le coup je pense que le perso est vraiment très très fort Je sais pas s'il est adapté à la méta Mais en tout cas Il marche très bien Je pense que ça va être un très bon duelist contre les squishy Là le problème c'est que j'avais pas de CDR Du coup ça donnait un peu l'impression de lenteur On va regarder si le cooldown du Ulule S'il commence au début du sort Ou bien à la fin Ce qui va changer quand même beaucoup de choses On a vu que Alors quand je lance mon sort Je peux mettre une auto-attaque de Entre guillemets Lich Bane Bon c'est pas la Lich Bane Vous avez compris l'idée Alors là par rapport à un Velco C'est pas tirer dans les angles Parce que du coup tu tires par rapport à En fait ta distance où tu vas pouvoir tirer C'est un cercle en gros autour de toi C'est un cercle concentrique Dont le centre est le perso Oh bizarre que ça a affecté plus loin là par contre Ah parce que ça rencontre la tour peut-être Là non ça aurait dû aller plus loin Là il est en train de partir Ok Je vois pas On va attendre qu'il se barre Je vais essayer de le tuer avec un Avec un petit Une petite bubble Trac Casse tes couilles C'est mis devant le relou Merci au vieux De pas trop tryhard Parce que C'est le problème C'est que les games sont tellement snowball Maintenant dans le Lul Que les gens se rendent quand même assez vite A juste titre improbablement Mais Est-ce qu'il y a une technique Sur lequel du R Que j'aurais pas pensé Je pense pas On va juste regarder si le cooldown commence Au début du sort Ou bien à la fin du sort Le cooldown commence à la fin du spell Donc on peut pas Parce que du coup Si tu faisais de la CDR Et que le cooldown commençait à la fin du sort Ça aurait été plus rentable Donc on va y voir les dégâts maximum Oh là là Les dégâts maximum Regardez C'est des dégâts à 1800 quoi 1800 Ok on va tester On va tester Il me faut un mec qui a pas beaucoup d'RM Lui toi par exemple Lui il a de l'RM Lui j'ai main de la Solary Oh il a la Solary Oula Ah Ah j'avais pas eu ça Je vais tester les dégâts sur lui Je vais voir Mais je pense que je peux le one shot en vrai En deux sorts Mais bon C'est en tout shot Mais Du coup à mon avis Je me mets là Par exemple J'envoie une bubule Qui se silence A mon avis La travel time de la bubule Ça a l'air d'être un travel time proportionnel aussi A la distance que ça va parcourir Du coup typiquement Je pense que ça peut être bien Contre les adcaries par exemple L'adcaries qui vont par exemple Ne pas avoir de QSS Après bon en général L'adcaries Il y a trois tanks autour de lui Donc du coup Bon C'est quand même dur d'aller le toucher Sachant qu'il y a vraiment la bifa autour Mais Prenons le bleu Vite fait pour la CDR Pour être à 40% On va y voir les cooldowns de bas Les cooldowns minimum Là on sera sur du 3.9 Là on va être sur du 10 secondes de cooldown Sur le Le cooldown Alors oui Le cooldown du 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 Diminue pas trop avec les levels Au final il diminue Assez peu Là vous voyez que du coup Je pense Si t'attends du coup Un moment Vous voyez que le cooldown Je pense que le cooldown commence Au début du sort La 3 secondes On va faire un test Oui Donc là on était à 4,1 Là je vais l'envoyer au maximum Je vais attendre une seconde Qui reste ici Ah merde Faut vraiment attendre la fin Mais pas trop longtemps On va y voir que là il reste 2 secondes Donc le cooldown commence Au moment où je lance le sort Donc c'est vraiment Extrêmement intéressant C'est à dire que du coup Tu peux T'envoies le sort en arrière Tu cours Et ça va durer très longtemps Tu vas pouvoir Du coup t'approcher Et donc Prolonger la balle Je sais pas si ça appelle ça une balle Mais Désolé bro Alors attends J'ai envie de tester moi ici J'ai envie de tester ici Voir jusqu'où ça va aller Parce qu'on est là pour tester Les mécaniques un peu avancées Pas juste Vous lire les sorts Pas mal Le cooldown commence aussi Au lancement du sort Et non pas à l'arrivée du sort Donc C'est bien Ça permet d'y aller Avec des précieuses secondes en réalité En réalité c'est très bien Je sais que les gens En général ne prend pas attention à ça Mais en vrai c'est très intéressant Parce que ça va vous faire gagner Genre deux secondes Parce qu'il y a clairement Deux secondes de travel time Une seconde et demie On tente un sort piffer Oh la 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 Et ça touche Ah dommage Là il a trop d'RM lui Lui il a là l'RM C'est pas drôle Il est blindé de résistance magique Toujours pareil La résistance magique Fait que il fait moins de dégâts Alors est-ce que je peux Il va vraiment falloir Warder beaucoup Contre ce perso Parce que si tu ne wardes pas Tu peux facilement Te manger un stun Comme ça par exemple Regardez moi Ses dégâts quoi Il a pris tellement cher Tu mets le silence Ok Bon Fillons Donc là on voit Le sort commence à faire Là du 2K Not bad Ouais ça fait mal Mais du coup Donc faut vraiment jouer Sur des murs relativement épais Par exemple Ce mur là je pense Me paraît pas mal Si là je fais en diagonale Ici A mon avis Ça doit partir relativement loin Regardez moi Une engage à cette distance C'est insane Et surtout La bullet speed C'est vraiment énorme La bullet speed Est vraiment très grande Alors quel est le mur Le plus long du jeu Réfléchissons Là déjà Là on est pas mal C'est mon avis Ah C'est marrant ça On dirait que c'est capé On dirait que la distance Après le tir est capée Parce que là Ça aurait dû partir plus loin Normalement Est-ce que je peux traverser Deux murs C'est pas impossible Non Trouvons deux murs Qui sont Là j'ai l'impression Que la distance elle est capée Mais est-ce qu'on peut Trouver deux murs Relativement proches Pour qu'il y ait Un link entre les deux murs Deux murs proches Le mec Yep Ça a une distance max Trouvons deux murs Close Pour voir si ça va D'un mur à l'autre C'est sûr que ça finit pas Dans le mur Donc du coup Si on traverse un mur Ça peut être pas mal Alors par contre Vraiment il faut des ward Avec ce perso Pour le coup C'est vraiment un perso A ward 100% Le 100% 0 Il est là Je crois qu'on a maîtrisé La mécanique là Je crois qu'on a bien expliqué Bon lui il a 3 DRM C'est juste ça le problème Bon ça c'est pas vrai Qu'il est Plus chaud ou quoi C'est juste qu'il a 3 DRM Dommage Non Je suis con Oula Oh merde Oh merde Oh merde Je l'avais pas vu On était invisibles Mais Je l'avais pas cramé Ok On était pas évidemment Sur les dégâts max Mais on commence à avoir Une bonne idée Des dégâts qu'on peut faire Donc une Banshee's Veil Je pense que c'est très bien Sur le perso Parce que c'est un personnage Qui va être dur à attraper Parce qu'il est relativement loin Dans les backlanes Et donc si vous avez un Si vous avez un item de type Veil Ca va être très très chiant Aller le chercher J'ai envie de tester Pas forcément l'item que je voulais J'entends Non on revient en position quand même Ok Bon petit test quand même D'accord Donc du coup Le Zonya est moins intéressant Que je le pensais Dans le sens où ça marche pas Donc du coup je peux plus avoir L'autre item C'est dommage On perd les dégâts Mais c'est pas grave La mousse speed est intéressante Malgré tout Parce que le perso N'a pas un mir d'escape La master risk que j'ai pris Qui donne de la mousse speed Lorsque je touche 3 adversaires Enfin lorsque je touche des adversaires N'est pas si mauvaise Parce que du coup Ça me permet de pouvoir proquer facilement Je pense que l'auto attaque Plus le passif proque 2 Et du coup il manque que un seul Pour pouvoir proquer la mousse speed Et le perso n'a pas tant d'escape Que ça au final Parce qu'il a de la mobile Il a beaucoup de mobilité Mais c'est de la mobilité Plutôt offensive que défensive Ce qui n'est pas forcément Une mauvaise chose Pour le coup Mais c'est vraiment intéressant J'aime beaucoup le perso Je suis vraiment Je kiffe Je kiffe de ouf Oh là regardez moi ça Salut Si t'as des wards mec Ça doit être extrêmement marrant C'est au final Un peu des spires du Nidalee Mais en beaucoup plus facile Parce qu'il suffit de toucher le silence Et après Enfin Silence Enfin pardon Le silence Le slip Sleep in to Qspell C'est facile à Link Je pense avec un peu d'habitude Tu peux pas les rater Du coup Et comme le sort A de la portée sur Toucher Salut C'est insane C'est insane Alors attendez Go suicide Une last fois Donc là on va suicider Une dernière fois Dans la game Mais ce sera Pour la bonne cause On a testé quasiment tout Sur le perso Je pense qu'on a fait On a fait un Zoé de A à Z Mais c'est important J'aime bien Plutôt que Juste pas comprendre Le personnage Là on a bien compris On veut juste tester Du coup S'il y a deux murs Qui se link Deux murs relativement rapprochés Voir si ça link Mais je vois pas Parce qu'il y a pas Beaucoup de murs proches Dans LOL Puisque c'est le but C'est que les murs Soient un peu espacés Il faut deux murs Qui soient relativement Très proches Pour qu'il y a un link Entre les deux Je réfléchis Où est-ce que je peux le faire Mais je vois pas Trop de solution Un truc Deux murs Très rapprochés Très très rapprochés Là je pense que c'est Le mur le plus proche Peut-être Ça peut Ça peut le faire Et c'est bon Je pense que ça marchera pas Mais Ok Donc ça tombe direct Est-ce que si je fais Un mur plus petit Je pense que d'ici Ça va marcher Il y a moyen en tout cas On va voir Peut-être que le jeu Refuse de traverser Deux murs Pour éviter justement Les abus Mais ça veut dire Que vraiment Le perso Il y a un potentiel De catch Insane Regardez moi ça C'est juste trop bien J'adore le perso Honnêtement j'adore ça Peut-être même un de mes persos favoris Ça fait très longtemps Que l'ol a pas sorti Un perso qui me plaît autant Donc Du tout bon Là je suis J'aime vraiment beaucoup Lui il a trop d'arène De toute façon Mais Oh il commence à prendre cher Quand même Malgré sa Résistance magique en masse Oh non Putain je pensais qu'il était mort Je pensais qu'il allait mourir Autant pour moi Hé 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 Non je voulais pas d'Achine Pour pas me faire enculer Par les carriades Mais Hé hé My bad Hé hé Badin qui m'a laissé jouer Ils sont gentils Ils m'ont pas aidé Pour que je puisse m'amuser un peu Ils me connaissent Alors le zone rage du coup Je suis pas trop fan Le zone rage je suis vraiment pas fan du tout Ça marche pas aussi bien Que ça aurait pu marcher Quel item pourrait être sympathique A contrario En vrai je pense qu'en duel pure La gunblade je pense n'est pas mauvaise En vrai Ça te rajoute du gros burst En duel pure je pense que la gunblade N'est pas mauvaise On peut penser aussi à Au protobelt Mais je sais pas si protobelt est vraiment le must J'ai envie de tester ça vite fait Juste voir Mais je pense qu'en duel c'est pas mal Parce que du coup tu mets ta protobelt sur le mec Du coup il est slow à 40% S'il a pas de sort de dash C'est impossible pour lui d'éviter ton silence En 1v1 du coup le silence proc forcément le slip Au bout de 2 secondes Bon du coup j'avoue que 2 secondes c'est long en 1v1 Mais dans ce cas tu peux juste Dash back tu vois Genre Il y a Il y a moyen Il y a moyen D'autant plus que dans les 1v1 Du coup ton summoner spell Tu peux l'utiliser Lui s'il l'utilise Tu peux le récupérer Donc il y a quand même des possibilités Quand même relativement grandes En tout cas je vous dis Quand tu utilises le summoner spell T'as de la mousse pit d'offert 70% de mousse pit d'offert T'as rien Par le Z Je vous l'ai pas dit tout à l'heure Ça a touché Salut J'adore En vrai j'adore J'adore de ouf Parce qu'il faut bien comprendre Qu'ils sont en égalité de goal par rapport à nous On est plus devant Comme tout à l'heure Là on est juste en égalité parfaite Même si On a l'air d'être un peu plus fort En termes de perso et tout Oh merde Oh non Ma gunblade Oh je t'avoue Je peux aussi m'en servir comme ça du coup Je peux aussi m'en servir pour que le mec N'esquive pas mon tir En vrai la gunblade Je pense qu'elle est pas mauvaise du tout Parce que là par exemple Si j'avais gunblade Il aurait été slow Il peut pas éviter du coup mon tir Donc en soit La gunblade peut être vraiment pas mal du tout Ouais la gunblade mec Je pense que c'est vraiment pas mal En plus ça vous permet d'avoir du sustain Je pense que la gunblade n'est pas mauvaise du tout La veil aussi je pense c'est très bien Parce que pour du coup encore une fois gagner les duels et tout Ça me parait vraiment pas mal Béjibro Non J'aurais pas du dash in comme ça J'ai trop mon dash Alors que si j'avais pas dash j'aurais pu récupérer le flash de l'autre Mais ouais trop excitant Trop trop excitant J'aime beaucoup Vraiment j'adore J'adore je suis fan du champion quoi Voyons voir est-ce que A mon avis Moi je dis juste une idée dans le vent Mais à mon avis il est même presque possible De jouer sans Morello Et de jouer plutôt dans le nasher En mode Non après non je pense qu'il faut mieux jouer caster Je pense que ce sera pas ultra mauvais de le jouer En fait le truc c'est contre les Les mecs hyper tanky Ça va quand même être un peu relou Parce que le perso n'a pas une mobilité insane Donc peut-être que Je disais peut-être des bêtises mais Ouais non tu peux pas te marcher du flash Non ouais non Compliqué Peut-être qu'il y aura des gens qui le joueront pas Il a mes gosses flash je pense Pour être plus fort contre les tanks en late game Ça me semblerait pas forcément mauvais Ok Overhaul j'ai adoré J'ai adoré vraiment J'ai kiffé Le Q-spell Donc là on est plus 25 de mes jailles Mais on voit que du coup Au dégâts maximum Ça fait 2k5 à peu près Avec si je vends mes bots Et que je prends un dernier item d'AP Donc 2k5 pour un item Enfin pour un sort de base C'est vraiment pas mal 2k5 pour un sort de base C'est pas dégueu quoi Enfin voilà On peut le dire C'est vraiment pas dégueulasse Donc le perso en soi est vraiment très fort Je pense qu'il aura peut-être un petit nerf En termes de dégâts Espérons que le perso reste fort malgré tout Pour que Dites vous bien que moi je suis Pour que tous les persos soient forts Et pas que tous les persos soient faibles En gros depuis des années sur lol Tous les persos sont fait nerfer Du coup tous les persos sont juste moins forts Qu'ils ne l'étaient il y a quelques années Et donc je suis pour les buffs Ah ça va aussi qu'il y a une Xbox à gagner les gars Et une PS4 à gagner pour Noël Je tirerai au sort parmi les abonnés Activez la cloche Pour avoir plus de chances de gagner Il suffit de mettre des commentaires dans mes vidéos Et je tirerai au sort Parmi un abonné qui me met des commentaires Hop là On va voir Je vais vendre ça Hop là Et on va tester le dernier truc Du coup on va prendre ceci Comme dernier truc de moussepeed et tout On va regarder vite fait la paix Là on a On n'a pas le truc qui a été mis à jour Donc là on est à 2500 Donc on peut monter à plus de 2500 Parce que là du coup je suis pas à 255 de mes jailles Donc on peut monter gros à 2800 2800 dégâts Donc c'est vraiment insane Alors attends J'arrive J'ink Au moment là avec le Nashor ça peut monter à 2900 Donc c'est vraiment beaucoup Alors Je peux juste faire gaffe au Ward Parce que Il faut que je tue le Rengar Ah non Ça va pas traverser autant que je pensais Ah je suis mort C'est mer C'est que contre Rengar malheureusement Ah je me défends tout seul Enfin j'essaie de me défendre pardon Tout seul j'entends J'essaie juste de survivre Hop là Dommage Ok c'est à la fin de la game les amis It is the final game And here comes the GG Voyez moi le passif Le passif qui met quand même du 401 Sur chaque auto attaque Donc il y a vraiment énormément de damage potentiel Il y a même assez de dégâts je pense Pour tuer des tanks qui n'ont pas 200 de RM Si le mec a 150 100 Je pense que si le mec a 100 ça va Si le mec arrive à 200 Ça commence à être show Même un Void stuff etc Ça sera pas grand chose Mais bref On a mis des gros one shot Je ne sais pas si vous avez vu Mais en tout cas il y a eu des gros 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 one shot On a mis genre du 2k On a fait des défauts des Des cuspels à 2k et quelques J'espère que ça vous a plu 2k dégâts pour un sort normal Moi personnellement j'ai adoré Je trouve qu'en gameplay c'est extrêmement dynamique Je me suis fait un peu mindfuck au début par le R Parce que je pensais que ça a été un sort à la leblanc En mode tu peux Enfin En fait Quand tu joues le sort Tu as l'impression que tu as le blanc Tu vois Genre tu dash in Et tu peux dash back Mais ce que tu dash in Et tu dash back forcément Donc c'est vraiment un sort offensif Ou Défensif Pour éviter un truc Ça te remet dans une situation défavorable Si t'es dans la merde Tu restes dans la merde Mais Vraiment cool J'ai beaucoup aimé La mécanique de récupérer les summoners et tout Je trouve que c'est vraiment intéressant Ça change Ça change vraiment C'est rare d'avoir des trucs comme ça Je vais vous afficher les stats Mais Archi fan Archi fan Pour le coup Ça fait très longtemps que l'on avait pas sorti un bon perso comme ça Il y a plein de mécaniques qui ressemblent très très fortement à Dota Pour le coup je vais pas vous mentir que Je pense que c'est très inspiré de Dota Notamment sur le R et le Cuspel C'est deux sorts qu'on peut retrouver très proche sur Dota C'est pas les mêmes sorts Mais je veux dire La mécanique de jeu est relativement similaire Mais c'est une bonne chose Donc En termes de damage Voyons voir En gros on en est là Hop Tac C'est On est évidemment sur le serveur PBE Mais Intéressant Bon ils ont également fait très très mal On aurait pu faire beaucoup plus de dégâts en jouant juste ces trucs Mais je pense que ce qu'il faut avec ce personnage là C'est vraiment avoir un contrôle de la zone Enfin un contrôle de la map pardon Donc en mode Warder à peu près partout Pourquoi warder partout ? Et bien tout simplement pour avoir des grandes vues Sur les endroits où tu peux sniper avec le E Parce que les mecs qui vont se déplacer la vitesse constante C'est très facile de les toucher avec un E Le E a une beatbox très large Et une travel speed très très élevé Et derrière c'est très facile de linker ça par Bah Cuspel en arrière Derrière Dachine Et auto-attaque Et le mec meurt tout simplement Donc c'est vraiment très très fort J'adore Je suis fan J'aime beaucoup Je suis archi fan Voilà j'espère que ça t'a plu J'ai vu c'était Skype Pour une petite game de Zoé Portez vous bien A bientôt Ciao Et abonnez vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz